... Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'interview Science pour NTV. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a accepté de répondre à nos questions lors de sa venue à l'IEP de Rennes, invité par le mouvement Germinal, afin de nous parler de son nouvel ouvrage, L'ère du peuple, chez Fayard. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Vous étiez hier soir à Odensia, la Business School de Nantes. Vous avez fait le tour un peu de tous les IEP de France. Et pourquoi accepter toutes les invitations des IEP, des grandes écoles qui, selon, je cite, je vous cite hier soir à Odensia, dont votre boutade, se sont vendues au Capital. Et vous êtes venu pour nous civiliser. Est-ce que vous venez pour nous civiliser également, M. Mélenchon ? Sans doute, sans doute. On se civilise toujours en se frontant à des idées. Bon, c'était une blague hier soir, bien sûr, parce que, avant d'entrer dans la salle, on m'a fait plusieurs interviews, et les gens qui m'interrogeaient avaient l'air absolument ébahis du fait que j'aille dans une école, une grande école de commerce. Pourquoi ? C'est normal, non ? Ce sont des étudiants, des gens qui sont à un âge de leur vie où ils se posent toutes sortes de questions, où ils ont l'esprit ouvert. Je sais très bien, en entendant la salle, comme ce soir d'ailleurs, que les gens qui sont là ne sont pas tous, de mon avis. Ils ne viennent pas là pour se faire catéchiser. Est-ce que vous essayez, par exemple, de recruter pour votre future campagne, où c'est vraiment une intention plus idéologique et simplement vouloir convaincre, où vous espérez recruter un petit peu de main-d'oeuvre pour tracter ? Non, si je veux recruter, je n'ai pas besoin de ça. J'ai déjà recruté 70 000 personnes qui appuient ma candidature en moins de trois semaines, donc je n'ai pas besoin de m'épuiser et aller faire le tour des écoles. En plus, ce n'est pas un milieu où on va trouver beaucoup de, forcément, d'engagement. Il y a quand même beaucoup d'individualisme. C'est un milieu social bien typé, les grandes écoles et les instituts d'études politiques. Non, c'est un défi intellectuel quand on est porteur d'un système d'idées, d'une vision du monde. C'est très important d'aller la présenter. Après, chacun réfléchit, fait sa propre synthèse de ce qu'il a entendu, produit son discours critique par rapport à ça ou son adhésion. Mais l'adhésion, elle est de type intellectuel dans ce genre de circonstances. Après, les gens savent ce qu'ils ont à faire. Ils ne m'attendent pas pour savoir s'ils veulent m'aider, comment le faire. Ils vont sur le site, ils disent ce qu'ils sont prêts à faire et voilà. Et en parlant justement de votre candidature pour 2017, au vu de l'état actuel d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous pensez que vous serez le seul candidat écologique crédible au vu de votre tournant aussi écologique depuis quelques années ? Non, j'espère que l'importance d'abord du paradigme écologique dans la construction intellectuelle de la politique du futur et ensuite dans l'importance de la question de l'équilibre de l'écosystème compatible avec la vie humaine soit dominant dans le discours politique. Ça, c'est mon souhait. Et je pense que tout le monde va faire un effort dans ce domaine. Moi, ça me fait sourire d'avance parce que je peux d'avance vous raconter ce qui va se passer. Ils vont tous rajouter deux ou trois prêches d'écologie à un programme qui pour le reste sera, n'est variéture, les poncifs de la pensée libérale d'un côté, les poncifs de la pensée social-démocrate libéralisée de l'autre. Il n'y a pas eu dans ces deux grandes familles politiques de vraiment de renouveau, de la construction du système politique auquel il se réfère. Alors, je serais sans doute le seul écosocialiste, j'aime pas en plus le mot qu'on a trouvé, bon, on a trouvé celui-là, c'est celui-là, écosocialiste, oui, c'est-à-dire qui fait le lien entre république, écologie et socialisme. Mais pour autant, non, heureusement, je ne serais pas le seul, je l'espère en tout cas. Et est-ce que vous êtes favorable à une recomposition de la gauche qui pourrait aller des frondeurs, englober les écologistes, ainsi que votre mouvement politique, comme pourrait le souhaiter Manuel Valls, par exemple, de son côté, de créer un pôle centriste de Manuel Valls à Alain Juppé ? Et pour la gauche, est-ce que vous voyez d'un bon oeil l'implosion du parti socialiste ? Tout ça, c'est très politicien, parce que ce sont des superstructures qui sont complètement décrochés de la réalité sociale. Et ça ne permettrait pas, justement, de les raccrocher à cette réalité ? Ce seraient des arrangements, des replatrages, personne n'a fait aucun effort intellectuel là-dedans. Vous pouvez me dire en quoi ça concerne ? Ça consiste, les frondeurs. Quand je vois des frondeurs qui ont voté le traité budgétaire européen, ça ne veut rien dire. Ils n'ont fait aucun travail idéologique, ils se raccrochent à deux, trois choses. De temps à autre, ils se lancent dans des grandes tirades sur le fait qu'il faut inventer, il faut faire du neuf. Ben, allez-y depuis le temps qu'on entend ça. Et Martine Aubry ? Et bien voilà... Trop, c'est trop. Et bien ? Vous êtes d'accord ? D'accord avec quoi ? Avec le trop, c'est trop sur la loi de commande. Vos questions sont d'une originalité ébouriffante, vous savez, j'espère que vous en êtes conscient. Et alors, qu'est-ce que vous voulez me demander sur Mme Aubry ? Non, est-ce que vous pourriez faire un mouvement plus large, un vrai mouvement de gauche ? Avec qui ? Avec des gens de gauche, peut-être. Donc Martine Aubry, vous me considérez qu'elle n'est pas de gauche ? Si, si, bien sûr, vous aussi, vous êtes de gauche, tout ça est très intéressant. Mais j'essaye de vous expliquer quelque chose de plus important que le jeu des personnes. Mme Aubry a déclaré à la fois que trop, c'était trop, et le lendemain RTL, elle a expliqué que la flexibilité, c'était bien, que c'était elle qui avait inventé l'annualisation, etc. Et vous devez comprendre que tout ça n'a rien à voir avec ce à quoi moi je crois. Donc Mme Aubry a le droit de croire à ça, elle a le droit d'appeler ça de la social-démocratie, de présenter ses idées aux électeurs, mais moi, non, je ne participerai pas à ça. Je crois à l'éco-socialisme, je crois à la nécessité d'un changement profond dans l'organisation de la production, d'échange, de la consommation et du modèle de société. Je crois à la nécessité de la fin de la monarchie présidentielle, je crois à la fin du nucléaire. Ces gens-là ne croient rien de tout ça. Donc baptiser ça pompeusement du mot gauche, c'est une étiquette de confort, mais qui ne veut rien dire. Hélas pour moi, parce que c'est ma vie entière à militer à gauche. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire si vous appelez de gauche des gens qui sont pour la flexibilité, des gens qui sont contre le code du travail tel qu'il a été construit en 150 ans de lutte progressiste ? Non, il faut dire les choses comme elles sont, nous n'avons rien à voir. Et pour terminer, donc la loi El Khomri prend le pari d'augmenter le temps de travail pour un espoir de croissance. Est-ce que vous, à l'inverse, vous serez pour une réduction du temps de travail, passer en deçà des 35 heures ? La principale caractéristique de la loi El Khomri, c'est d'abord de revenir sur l'essentiel des conquêtes sociales du monde du travail depuis très longtemps, puisque la journée de 10 heures, si mes souvenirs sont bons, ça doit remonter au début du XXe siècle. La signature de la France sur la limite du temps de travail hebdomadaire, ça doit dater de 1926, donc c'est un grand bond en arrière qu'elle propose. Son souci est de durcir les conditions dans lesquelles les salariés, parce que les travailleurs c'est un mot trop vague, les salariés sont mis à disposition dans un contrat de subordination à leur employeur. Alors pour venir, c'est ça l'esprit essentiel, c'est une espèce de capitulation sans condition sur le programme du MEDEF qui lui-même est fait pour quelques entreprises, car véritablement, ceux qui ont inventé cette loi, bon, on ne doit pas connaître grand-chose à la production, parce que, imaginez qu'au XXIe siècle, on va mettre quelqu'un 12 heures au travail tous les jours de sa vie, bon, on ne sait pas bien comprendre ce qu'est le travail de notre époque et pourquoi la baisse de productivité serait rapidement spectaculaire, compte tenu de l'épuisement que les instruments de travail, y compris les instruments de travail qui sont immatériels, comme l'accès à des plateformes Internet, parce que beaucoup de travail se fait de cette manière-là, ils n'y connaissent rien. Après, la question de la durée du travail, évidemment, est en enjeu. La tendance globale, c'est que pour produire des quantités de produits beaucoup plus importantes, nous avons besoin de moins de travail humain. Ça, c'est une tendance lourde. Et que donc, le travail économisé, cette économie de temps de travail, il faut savoir comment on la répartit au profit de qui elle fonctionne. Voilà. Donc, certainement, le point de vue de la politique de l'offre, c'est de faire travailler les gens toujours plus pour produire n'importe quoi, n'importe comment, du moment que, par un faible coût de production, on arrive à trouver des acheteurs qui achèteraient moins cher. Dans cette logique, la répartition du temps de travail gagné par l'augmentation de la productivité est répartie à l'usage exclusif du capital. A l'inverse, nous, nous avons toujours milité pour la réduction du temps de travail, la réduction du temps de travail qui intervient dans la vie, avec l'âge de la retraite, dans la semaine et dans la journée. Donc, clairement, moi, je me situe à l'opposé, sur une répartition du temps économisé favorable aux salariés, parce que, bon, après tout, c'est une bonne chose, donc il y a besoin de moins d'efforts pour produire davantage. Après, la question qui se trouvera posée, c'est de savoir quoi produire et comment. Mais c'est un autre débat. Donc, sur le temps de travail, il y a deux camps, c'est aussi vieux que... aussi vieux que la lutte de classe. Il y a ceux qui sont pour faire travailler les uns plus longtemps et à moins cher, et les autres qui sont pour travailler moins longtemps et à plus cher. Très bien. Merci, M. Mélenchon, d'avoir accepté de répondre aux questions. Merci à vous de nous avoir suivis, et à bientôt sur Sciences Po Rennes TV. Sous-titrage ST' 501